de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service social, avec l'expression de mes hommages différents, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Okatanga, messieurs le gouverneur de la province du Okatanga, messieurs le commandant de la deuxième zone de défense, ici représenté, mon général, messieurs le commandant de la 22e région militaire, mesdames, messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, le commandement du service national est heureux de vous conter ce jour comme témoin de cet événement qui marque une ère nouvelle dans la vie du service national, dans sa vocation d'incubateur du développement national. Nous saisissons cette occasion pour remercier particulièrement son excellence, messieurs le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké-Dichilomo, pour cette marque d'attention renouvelée à l'endroit du service national. Un sage disait, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Le service national, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs de la vie nationale, a traversé des moments difficiles. C'était la longue nuit. Il a suffi, excellence, messieurs le président de la République, que votre vision, comme le soleil radieux, vienne éclairer notre chemin et répandre sur tout le pays les rayons de l'espoir qui vivifient et redonnent espoir à la nation congolaise tout entière. Excellence, messieurs le président de la République, commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seule d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié les retours à la formation et à l'encadrement des jeunes des œuvrés. Plus de 4 000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kanyamakasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer des bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc. Partie des zéros hectares, Le service national a produit pour la saison 2023-2024 16 000 tonnes de maïs. Avec cette production, les cantines militaires sont régulièrement ravitaillées et c'est là sans rupture. Mais aussi, certaines villes du pays sont substantiellement desservies. En parcourant la vision de votre suprême autorité, nous avons compris que le développement d'un pays n'est pas une ligne droite, mais une spirale dans un mouvement marqué par des actions-réflexions pour produire. Le service national était confronté à un et puis nos problèmes d'acheminement de matériel et équipement agricole ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part et d'autre part, celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. Dans cette expérience, nous avons appris que chaque problème résolu a engendré un problème à résoudre. C'est ainsi que le service national, sous les ordres de votre suprême autorité, procède régulièrement à l'évaluation des actions posées dans les cadres de la mise en œuvre des instructions reçues de votre suprême autorité afin d'identifier des nouveaux problèmes à résoudre. Dans ce cadre, en application des instructions reçues de votre suprême autorité pour soutenir la gratuité de l'enseignement, par exemple, le service national s'est engagé à construire des écoles dont 13 sont déjà opérationnelles et 4 qui laisseront à la rentrée scolaire au mois de septembre de l'année en cours. Pour que les élèves suivent les cours dans les meilleures conditions, le service national produit des bancs scolaires a distribué gratuitement dans des écoles publiques. De même, dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, l'augmentation du nombre d'étudiants nécessite une amélioration d'infrastructures et une augmentation de la capacité d'accueil. C'est pour cette raison que vos instructions d'entreprendre la fabrication de bancs pour tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont déjà mis en œuvre par le service national. De bancs de très bonne qualité ont déjà commencé à être mis à la disposition de certaines institutions universitaires et de certaines écoles. C'est le cas de l'université de Kinshasa et de l'école Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa et des écoles et dans quelques jours, il s'agira de l'ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa et des écoles primaires et secondaires de camps militaires lieutenant-colonel Tchatchi, camp Kokolo et camp Lufungula à Kinshasa et ainsi de suite. Aujourd'hui, le service national impliqué dans la politique du vrai développement par votre suprême autorité va trouver solution à un et qu'un problème de transport de son matériel vers les différents centres de production ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Avec le lancement de ces deux locomotives et d'une centaine de wagons, il s'ouvre une ère nouvelle aussi bien pour le service national qui est pour les populations de provinces et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation de travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourrait rendre ces trains aux forces armées de la République des Mogadis du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. On se souvient encore une fois du retard pris dans la réalisation de plusieurs projets simplement parce que les constructeurs ne pouvaient pas acheminer tout le matériel nécessaire dans le meilleur délai. Cette vaste étendue qui va du Grand Catan vers le Grand Kassai est-ce que le service national entend transformer sur instruction de votre suprême autorité en une zone agro-industrielle souffre de manques créant de carburant. C'est pourquoi parmi les wagons que les trains du service national transporteront, il y a des wagons citernes qui pourront servir partout où le besoin de l'État pourra se faire sentir. L'une des innovations remarquables parmi ces wagons mis à la disposition du service national par votre suprême autorité, il est prévu une voiture présidentielle équipée pouvant permettre la tenue des réunions mobiles. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême de Forces armées de la République des Mogarais du Congo, de la Police nationale congolaise et du service national, distingués invités. Le développement de notre pays nécessite qu'on s'y engage avec méthode et tact. Pour ce faire, il faut des actions intégrées. L'étant des actions sectaires est révolu. Cela est une réponse à tout ce qui se demande jusqu'où ira le service national ou encore quel est le champ d'action du service national. Nous disons pour nous, Excellences, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, que vous avez vu loin et droit cette vision stratégique de l'Aigle afin que vous puissiez encore vous appuyer sur le service national afin de servir les contrées qui ne vivaient que du rail ou, disons mieux, du train. le service national ira partout le développement du pays latin, partout où la volonté du Commandant suprême s'exprimera. Excellences, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, l'investissement par vos soins en vue de permettre au service national de posséder ses matériels ferroviaires, s'élèvent à plusieurs millions de dollars américains. Ainsi, le matériel suivant ont été acquis et mis à la disposition du service national. Il s'agit de deux locomotives diesel, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 wagons citernes, dix wagons porte-conteneurs, un wagon voiture présidentielle des luxes avec accessoire, un wagon voiture pour le commandement du service national, un wagon voiture pour le passager, un véhicule roulant sur rail. Nous vous promettons et soyez-en rassurés, Excellences, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, que nous utiliserons cette acquisition en bon père de famille. Ces matériels ferroviaires seront utilisés par les bâtisseurs de la nation ancien Koulouna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs de la nation présents parmi nous qui vont conduire ces locomotives devant vous ces jours. Parmi eux, quatre filles qui se distinguent de jour en jour, ce qui est une première dans l'histoire du chemin de fer dans notre pays de compter parmi les machinistes des filles. J'ai saisi cette opportunité pour remercier la direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, pour son appui depuis la relance des activités du service national, en mettant à la disposition de celui-ci des wagons dont on avait besoin pour arriver à la réalisation de plusieurs activités liées à l'exploitation agricole à Cagnama, KCC. Nous leur sommes également reconnaissants pour leur sens élevé de patriotisme d'avoir conclu une convention de passage avec le service national en tenant compte des instructions de votre suprême autorité relative à la répartition de parts, soit un paiement de 25% des droits de passage à la SNCC par le service national. Encore le service national. Oui, encore le service national. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la police nationale congolaise et du service national, le service national s'engage à mettre en œuvre sans intermouillement mais avec fidélité vos instructions de mettre en œuvre une imprimerie moderne dans son régiment déployé à Kichassan-Scellé en vue de l'impression des manuels scolaires pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Aussi, suivant votre instruction d'implanter sur le même site une grande usine de confection, le service national s'emploie déjà à matérialiser cet ordre en y installant un grand atelier d'une capacité de production de 2 000 tenues par jour. Ainsi, ces tenues produites pourront bien couvrir les besoins annuels de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, mais sans oublier d'autres structures telles que la Direction générale des migrations et la Direction générale des douanes et assises, etc. Excellences, M. le Président de la République, Commandant suprême, il est vrai qu'aujourd'hui, deux trains du service national sont lancés pour participer à la reconstruction et au développement du pays, mais surtout pour atteindre des contrées les plus enclavées. Cependant, la résolution du problème des transports tel que l'on sait si haut est confrontée à de nombreux défis à surmonter. Notre chemin de fer est vieux et vétuste. Son entretien pose un problème de circulation sur la voie ferrée. L'herbe a envahi le rail sur plusieurs kilomètres, rendant le transport difficile avec d'innombrables déraillements. À cela s'ajoute un sérieux problème d'incivisme. Des compatriotes mal intentionnés et malveillants se permettent de creuser le soutenement du rail à la recherche des minéraux, ce qui est souvent cause de déraillements et des accidents ferroviaires. en ce qui concerne le développement du pays, la philosophie de la vision du commandant suprême est que l'on puisse toujours être attentif aux nouveaux problèmes qui naissent de la réalisation des projets. Il n'est pas donc exclu demain que les bâtisseurs accompagnent la SNCC dans la surveillance du rail, mais aussi dans l'entretien, notamment par le désherbage de la voie ferrée. À tous ceux qui se posent la question de savoir jusqu'où ira le service national, nous leur disons qu'à la fin de cette année, le cheptel bovin de Kanyamakasese atteindra plus ou moins 10 000 têtes. Que fera le service national pour transporter la viande à Kinshasa et à travers le pays. C'est pour dire que demain, c'est un aéroport, c'est sur un aéroport que peut-être nous vous inviterons pour un lancement d'un aéronaut. À ceux qui doutent encore de la ferme volonté de votre suprême autorité de moderniser le service national et à ceux qui s'adonnent au petit jeu de découragement et d'intoxication de la jeunesse pour la dissuader de rejoindre Kanyamakasese, nous leur disons qu'ils ont tort. Car Kanyamakasese n'est pas un mouroir, encore moins un lieu de torture, ni un camp de concentration. Kanyamakasese est un centre de production agro-pastorale. Il est un lieu pour l'encadrement civique et patriotique ainsi qu'un centre d'empruntisage des métiers pour la jeunesse congolaise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême, s'assure régulièrement des conditions de vie ainsi que d'encadrement des jeunes sur ce site pour une transformation à la citoyenneté positive de notre jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, et du service national. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois transmettre à votre suprême autorité au nom des agents et cadres du service national ainsi que de bâtisseurs de la nation et de moi-même nos sentiments de gratitude et de loyauté renouvelées et vous promettons de faire du service national un fleuron de développement pour ce grand Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national. Je vous remercie. très respectueusement, le protocole invite son excellence, monsieur le président de la République, à procéder à la visite du matériel ferroviaire ainsi qu'à la démonstration du bâtisseur pour les utilisateurs